Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Pas de puissance sans ferveur Elie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tombât point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques 5, verset 17 à 18 Lorsque Elie intercéda sur le mont Carmel, pour que le ciel donne sa pluie, sa foi fut mise à l'épreuve. Mais il persévéra et s'adressa à Dieu avec instance. Il pria ardemment six fois. Nul signe ne se manifesta pour lui répondre. Cependant, il présenta sa cause devant le trône de grâce avec une foi décuplée. S'il s'était laissé aller au découragement à la sixième foi, sa prière n'aurait pas été exaucée, mais il persévera jusqu'au moment où l'Éternel lui répondit. Nous avons un Sauveur dont l'oreille ne reste pas sourde à nos appels. Si nous croyons en sa parole, il agréera notre foi. Il désire que nos intérêts soient mêlés au sien. Alors, il peut nous bénir avec certitude, car nous ne nous glorifions pas nous-mêmes pour les bénédictions que nous recevrons, mais toute la louange reviendra au Seigneur. Dieu ne répond pas toujours à nos prières lorsqu'elles s'adressent à Lui pour la première fois, car s'il en était ainsi, nous serions persuadés que nous avons droit aux bénédictions et aux faveurs qu'ils déversent sur nous. Au lieu de rechercher dans nos cœurs, si nous n'entretenons pas un péché, nous deviendrons négligents dans la prière et nous oublierions de reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu et le besoin de son aide. Le serviteur d'Élie regardait du côté de la mer pendant que le prophète priait. Six fois, il revint vers son maître en disant « Il n'y a rien, aucun nuage, aucun signe de pluie ». Mais Élie ne se laissa pas aller au découragement. Lorsque nous parvenons à renoncer à nous-mêmes, tout en nous cramponnant au Seigneur, à sa force et à sa justice, notre prière est exaucée. Le serviteur retourna vers Élie et dit « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme ». L'homme de Dieu n'attendit pas que le ciel s'assombrit. Dans le petit nuage qui montait de la mer, il entrevit par la foi une abondante chute de pluie. De nos jours, une foi semblable à celle du prophète est nécessaire aux hommes, une foi qui saisira les promesses divines et persistera à implorer le ciel jusqu'à ce qu'il ait entendu. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel, en ce matin, humblement, nous venons à tes pieds te dire merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ton amour. Merci parce que tu prends bien soin de nous et tu nous aimes. Père éternel, en ce matin, tu nous rappelles que nous devons lutter à genoux. Lorsque, Père éternel, nous réclamons ta présence, lorsque nous réclamons tes bénédictions, lorsque, Père éternel, nous avons besoin de ton assistance, donne-nous de persévérer dans la prière. Oui, Elie pria six fois, jusqu'à ce que, Père éternel, tu puisses accomplir promptement ta promesse de déverser de la pluie. Et, avec persévérance, il resta à genoux. Et, Seigneur, il attendit que vienne le signe que cette pluie viendrait. Et ce petit nuage lui donna, par la foi, Père éternel, l'espérance d'avoir une pluie abondante. Tu nous rappelles que de nos jours, nous devons faire preuve de foi et de persévérance. C'est notre prière pour ce matin, Père éternel, donne-nous de te faire confiance en tout temps et de marcher à genoux. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée. Et n'oublions pas, il nous faut de la ferveur dans nos prières. Et l'éternel nous répondra. Sous-titrage Société Radio-Canada